Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais continuer ce que j'ai commencé il y a 7 mois environ et qui a plu à beaucoup de gens, je vais faire la suite de l'épisode sur les morts insolites des rois. Et si vous pensiez en ayant déjà vu le premier épisode que je vous avais spoilé le meilleur, attendez de voir les champions du jour ! Louis de Bourbon, comte de Soissons, à ne pas confondre avec Louis de Bourbon dit Louis XX qui aimerait bien nous montrer à tous que la monarchie c'est super chouette, est né le 1er mai 1604 il y a à peu près 411 ans. Petit cousin de Louis XIII, il se distingue par de nombreux faits d'armes contre les protestants, notamment lors du siège de la Rochelle en 1627. Quoi qu'il fasse, Louis gagne presque toujours ses batailles et c'est tant mieux pour lui. Il acquiert une certaine notoriété et est même nommé grand maître de France. Concrètement et grossièrement c'est un peu un ministre de l'intérieur qui gère la maison du roi, une administration qui regroupe plus de 1000 personnes au service du roi, des médecins, des musiciens, des juiciers, bref des gens qui s'occupent de lui mais aussi qui le protègent avec des militaires et qui le soutiennent dans sa foi avec des ecclésiastiques. En gros vous l'avez compris le mec est quelqu'un d'important. Mais Louis de Bourbon est relativement instable et pendant le règne de Louis XIII, eh bien c'est pas la joie en Europe et en France puisque protestants et catholiques se chatouillent légèrement. Et du coup bah ils comptent bien en tirer profit hein...quitte à trahir son roi. En 1636 avec le frère de Louis XIII, il conspire donc en secret afin de kidnapper et pourquoi pas assassiner le cardinal de Richelieu qui était quand même la grosse figure du royaume. Mais ça ne se passe pas comme prévu et son plan est un échec, se grillant au passage auprès du pouvoir. Il trouve alors refuge à Sedan chez le duc de Bouillon, un protestant, et reçoit de l'aide de l'armée espagnole afin de soutenir ses projets. Le 6 juillet 1641, le roi envoie une armée sous les ordres du maréchal de Chatillon afin de mater le traître et ses amis. Manque de bol, Louis de Bourbon est fidèle à sa réputation et écrase assez largement les forces de Louis XIII à la bataille de Marfée. Et la bataille se termine plutôt bien pour les protestants. Enfin, sauf pour Louis qui y trouve la mort. Mais comment, pourquoi, qui a pu tuer notre valeureux guerrier si ce n'est lui-même ? En fait, Louis a une très 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 mauvaise habitude. Quand la bataille est terminée, qu'il a gagné, qu'il a remporté cette victoire, il a un peu chaud sous son casque. Donc qu'est-ce qu'il fait le Louis ? Bah pour s'aérer l'esprit et la tête, il relève la visière de son casque, avec un pistolet. Et oui, ce jour-là, alors qu'il remporte la bataille sur les forces du roi, Louis de Bourbon, comte de Soissons, se tire une balle dans la tête en voulant relever la visière de son casque. Bravo mec ! Du coup, il n'y a plus vraiment de chef pour l'opposition et les forces du roi qui s'étaient fait rouler dessus commencent un siège de la ville de Sedan, qui obligera le prince de Sedan à négocier sa soumission. Voilà, c'était bien joué hein ! A trop vouloir frimer, on s'en mord parfois les doigts. C'est sûrement ce qu'a dû se dire Alparslan le jour de sa mort. Alparslan est né en 1029 et est le deuxième sultan d'une dynastie turque, celle des Seljukid. Pardonnez-moi pour mon accent, vraiment. Le moins qu'on puisse dire c'est que le sultan n'est pas l'ombre d'un imbécile et d'un lâche, au contraire. Et d'ailleurs, son nom Alparslan n'est pas son vrai nom mais celui que tout le monde lui donne puisqu'en turc il signifie Lion héroïque. Pendant ses campagnes de consolidation des frontières de l'Empire, il est amené à envahir en 1068 rien de moins que l'Empire Byzantin, qui représente à l'époque un gros truc quand même. Et du coup ça engendre beaucoup de batailles et beaucoup de morts. Mais les turcs se font repousser par l'empereur IV Romain Diogène qui mène lui-même ses troupes à la bataille. Alparslan se replie et l'empereur Byzantin s'enflamme un peu en voulant le poursuivre. L'armée turque intercède alors Romain IV Diogène, le sultan lui propose la paix et l'empereur l'envoie balader, certain de pouvoir écraser cet homme qui a l'affront d'envahir son pays et ensuite de lui demander la paix. Manque de bol, l'empereur a oublié un petit truc, la majorité de ses troupes ce sont des mercenaires et dans ces mercenaires il y a beaucoup, beaucoup de turcs. Pendant la bataille de Manzikert, ses mercenaires turcs se rallient alors naturellement à la bannière d'Alparslan et les troupes Byzantines se font rouler dessus. L'empereur est capturé puis relâché par le sultan qui considère que cette humiliation est largement suffisante pour contrôler son rival. Et puis de toute façon quand Romain IV revient chez lui, ses copains lui crèvent les yeux histoire d'enfoncer le clou. Même si l'empire Byzantin continue pendant pas mal de temps après la mort d'Alparslan, beaucoup d'historiens pensent que cette bataille de Manzikert est le point de départ de la chute de l'empire romain d'Orient. Rien que ça. Enfin bref, le sultan a les mains libres et continue d'étendre son empire marchant vers le Turkistan, le royaume de ses ancêtres. Et c'est par là que va se finir son épopée. Sur le chemin du Turkistan, il croise pas mal de châteaux qu'il décide de prendre afin de sécuriser son avancée. Dans une de ses forteresses, le gouverneur Youssef al-Aresmi est particulièrement coriace et ne veut pas se rendre. Du coup quand l'édifice est capturé, le sultan ordonne que le gouverneur soit amené devant lui et le condamne à mort devant tout le monde. Attention le méga-fail arrive. Youssef est fait comme un rat, il sort un poignard de sa ceinture et fonce vers le sultan, de toute façon il n'a rien à perdre. Et là Alparslan, le mec qui a défoncé les byzantins, décide de se la péter. Il fait signe à ses hommes de ne pas intervenir, saisit un arc, vise le gouverneur foudrage et glisse. Du coup la flèche part à côté et il se prend un coup de poignard en plein torse. Le sultan meurt 4 jours plus tard et dans un dernier souffle il dit à son fils, et c'est chouette de sa part de le reconnaître, ne laisse jamais ta vanité submerger ton bon sens. Promis on y pensera la prochaine fois qu'un mec nous fonce dessus avec un couteau. Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint empire romain germanique, est un sacré personnage. Né le 22 mars 1459 alors que la dynastie des Habsbourg bat de l'aile, il est considéré comme celui qui remet la famille et sa puissance sur pied autant d'un point de vue politique que militaire. Il arrive par exemple à unir sous sa manière l'Autriche, une bonne partie des bourguignons au nord-est de la France actuelle, une partie de l'Italie actuelle avec le Tyrol et le Goris et une partie de l'actuelle Slovénie avec Carniol. Et la plupart de ces territoires il ne les prend pas du tout par la force mais par des jeux d'alliances et de mariages impliquant sa personne, ses enfants et même ses petits enfants. Ca ne veut pas dire qu'il prend le contrôle total de ces régions puisque les princes locaux ont encore une belle marge de manoeuvre devant eux mais c'est un premier pas qui permet plus tard à son petit-fils et successeur Charles Quint, lorsque ses héritiers grandissent, de profiter d'une extraordinaire position de force au sein de l'Europe. Maximilien c'était donc une personnalité politique très habile et non pas un guerrier malgré sa taille prétendument importante. En tout cas des rumeurs circulent sur sa santé mentale et dans plusieurs ouvrages on mentionne que pendant ses voyages il se déplaçait avec...un cercueil...auquel il parlait assez souvent en fait. Mais bon c'est surtout des rumeurs comme celles qui laissent penser qu'il aurait bien aimé être pape. Bref, c'est après une partie de chasse que l'empereur trouve la mort. Non pas que la partie de chasse en elle même lui ait causé du tort hein, sauf peut être celui d'avoir soif. A force de gambader, Maximilien rentre pour se désaltérer et trouve des melons. Et le melon c'est bon sauf quand on en mange trop. Et l'empereur a tellement soif, il mange tellement de melons qu'il fait une grosse indigestion. Et c'est ainsi que meurt Maximilien Ier, empereur du Saint empire romain germanique, le 12 janvier 1519 à l'âge de 59 ans, à cause de ce que l'on appelait à l'époque une inflammation des entrailles. Je vais peut être aller me faire un petit melon moi. Pyrrhus Ier est l'un des plus grands général de l'antiquité grecque. Né au 4ème siècle avant Jésus-Christ, il devient roi des pires, la région ouest de la Grèce à l'âge de 12 ans seulement et toute sa vie il est en conflit avec la Macédoine, la région est de la Grèce. Au début Pyrrhus officie surtout en Grèce, réglant quelques conflits à coups d'épée entre des régions ou des personnalités. Mais rapidement on lui demande de l'aide pour lutter contre les méchants romains et il décide de débarquer avec ses forces en Italie histoire de leur montrer qui est le maître. En 280 avant Jésus-Christ, une armée romaine de 35 000 se dresse devant Pyrrhus, l'empêchant d'avancer. C'est la bataille d'Héraclé. Si ces hommes sont en difficulté dans les premiers temps du combat, le général grec lance ses éléphants de guerre contre les romains. Les hommes n'en ayant jamais vu paniquent. Les chevaux sont inefficaces car apeurés, c'est une des grandes premières victoires sur l'armée romaine. Suite à cet exploit, Pyrrhus continue de progresser et de remporter ses victoires sur tout le territoire romain. Mais ses troupes s'épuisent et bien qu'il soit sur le point de capturer Rome, il décide de rebrousser chemin pour aller aider les Siciliens qui sont sous le joug de la terrible Carthage. Et ma foi, ils s'en tirent plutôt bien puisqu'il arrive à capturer presque tout le territoire et devient roi de Sicile. Problème, il y a un petit bastion qui résiste et Pyrrhus, sûrement un peu trop ambitieux, veut toute l'île. C'est en insistant un peu trop fermement sur cette place forte que les Siciliens commencent à se poser des questions sur leur sauveur. Et Pyrrhus repart alors en Italie avec ses éléphants afin de retenter sa chance. Son armée étant composé de mercenaires, il pille de nombreuses villes afin de les payer, mais confronté à l'armée romaine déjà renseignée sur ses éléphants, il se fait assez rapidement renvoyer dans son pays. Alors qu'on ne s'y trompe pas, Pyrrhus a remporté beaucoup de victoires. Le problème c'est que peu d'entre elles avaient un réel intérêt. Bref, de retour en Grèce, il s'attaque à la Macédoine et à ses alliés, notamment Sparte, mais en mauvaise posture face à ses guerriers redoutables, il tente de se replier sur la ville d'Argos, qui abrite un parti anti-macédonien qui doit lui permettre de pouvoir souffler un peu. Et c'est là que va se jouer son funeste destin. Sur la route d'Argos, son fils est tué par les trous spartiates qui les harcèlent et pendant ce temps là, le roi de Macédoine Antigone II Gonathas, c'est chelou comme nom, assure la neutralité totale de la ville d'Argos, si bien que lorsque Pyrrhus pénètre de nuit dans la ville, il est accueilli assez froidement par les soldats et les habitants. Il tente bien de fuir une nouvelle fois, transmet ses ordres à ses officiers qui, mal interprétés, entraînent un véritable chaos. En même temps, avec des éléphants qui se barrent dans tous les sens, on comprend mieux. C'est dans cette cacophonie que le roi d'Epyre trouve la mort dans des circonstances assez originales. Lui qui avait parcouru tant de chemins, vu tant de pays, des faits tant d'armées, se prend littéralement une tuile sur la tête, une tuile lancée par une vieille dame depuis son toit. On ignore si c'est l'impact de la tuile qui l'a tuée ou si elle a permis de le faire chuter de cheval, entraînant son incapacité au combat et donc sa mise à mort par un soldat macédonien. Quoi qu'il en soit, terrassé par une vieille dame après tous ses efforts, y'a de quoi voir les boules. Frédéric Ier, alias Barberousse à cause de sa grande Barberousse, est l'empereur du Saint-Empire romain de 1155 à 1190. Il est à la croisée de deux grandes lignées qui s'opposaient dans le Saint-Empire, les Konrad et les Velfes, ce qui en fait le candidat idéal pour apaiser les tensions et tenter de fédérer tout le monde. Ce qu'il essaiera de faire d'ailleurs. Sa vie, de mon point de vue, est un peu une succession d'échecs. Tout d'abord, il consacre près de 20 ans de sa vie à un rêve que d'autres empereurs ont fait avant lui, conquérir l'Italie pour de bon en restaurant le pouvoir impérial sur ce territoire. Mais les Italiens ne sont pas très chauds et en plus de ça, Barberousse est clairement en opposition avec le Pape. En gros, si on résume rapidement ses 20 ans, on peut dire qu'il a eu des succès, qu'il aurait peut-être pu réussir son oeuvre si une épidémie n'avait pas décimé une bonne partie de son armée, mais que globalement ça a déclenché des révoltes en Italie qui se sont retournées contre lui, l'obligeant même à reconnaître la légitimité d'un Pape qu'il passait son temps à affronter. Après sa campagne d'Italie, Frédéric Ier décide de se concentrer sur l'Allemagne pour fédérer tous les souverains autour de sa personne. En effet, certains prennent quelques libertés comme Henri le Lion qui se construit tranquillement, un petit état à l'intérieur de l'Empire et qui refuse de répondre aux appels aux armes de Barberousse. Ce qui lui vaut quelques procès, un peu d'exil et un désolé monsieur. Bref, l'empereur passe une dizaine d'années à essayer de concentrer le pouvoir dans ses mains et c'est un échec. Et au terme de cette décennie, les princes souverains sont même presque plus puissants qu'avant. En 1189, c'est la troisième croisade, l'occasion pour Frédéric et le Pape de faire réellement la paix pour reprendre Jérusalem. D'entrée de jeu, il n'hésite pas à envoyer une lettre à Saladin en personne afin de le provoquer en duel pour régler ce conflit une bonne fois pour toutes. En attendant la réponse, il se chauffe tranquillement en remportant deux batailles contre les musulmans. Malheureusement, il n'a jamais l'occasion de rencontrer le Sultan d'autant puisqu'il meurt de façon assez précoce et inattendue, noyé dans un fleuve. Et là, il y a trois versions de l'affaire. La première, sûrement la plus stupide, il a chaud, il veut se rafraîchir, il va se baigner avec son armure, donc il coule et il meurt. La deuxième, ça serait qu'il ait voulu traverser le fleuve mais qu'avec la chaleur ambiante et la fraîcheur de l'eau, il subit un choc thermique, donc malaise, donc il coule avec son armure et il meurt. Et la troisième, c'est qu'il veut traverser le fleuve avec son cheval mais celui-ci a peur, donc il le fait tomber dans l'eau avec son armure, donc il coule et il meurt. Bref, dans tous les cas, il meurt alors que l'eau lui arrive à la ceinture. C'est ballot ! D'ailleurs, les musulmans, un peu soulagés par cette mort soudaine, en rie un peu, puisque l'empereur n'a même pas eu le temps de poser un seul pied en terre sainte, la louse jusqu'au bout. Et voilà les amis, c'est fini, j'espère que cette nouvelle fournée de mort insolite des rois vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires avec vos morts de rois insolites, qui sait peut être que je ferai un troisième épisode. Petite annonce, ça y est, c'est officiel, je crée enfin mon entreprise pour structurer Nota Bene et tout ce qu'il y a autour, la majorité de mon chiffre d'affaires venant de Tipeee, donc de vous, que je compte compléterai avec les recettes publicitaires, ce qui va me donner pour l'instant un smic ou légèrement plus si tout se passe bien. Merci donc à tous les tipeurs, vous êtes officiellement mes patrons, faut bien le dire, pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez cliquer sur l'icône Tipeee et puis sinon il y a toujours le magasin, la boutique, puis sinon pour vous tenir au courant, le Facebook et le Twitter. Je vous laisse avec cette citation de Lao Tzu qui résumerait assez bien ses parcours. Les hommes sont différents dans la vie, semblables dans la mort. À la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501